Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Artisan. Est-ce que je ne suis pas beau comme ça ? C'est pas mal, regardez, ça me va plutôt bien. On va couper du bois aujourd'hui. Les métiers du bois dans la région, nous sommes à Beuzenbizen, chez Laurent Brown, je vous le présente tout de suite, le maître des lieux. Salut Laurent, comment ça va ? Salut Tanguy. Alors, les métiers du bois dans la région, est-ce que je coupe du bois dans la forêt et ensuite je fais des fenêtres, c'est quoi exactement ? Alors, l'interprofession du bois est regroupée en plusieurs secteurs. Il y a la première transformation du bois, donc ça c'est ceux qui plantent du bois, qui l'emmènent en Syrie. Il y a la deuxième transformation du bois, c'est une fois que le bois est scié, c'est les menuisiers, les ébénistes, les charpentiers qui transforment le bois de la région. Et donc tout le bois qu'on va utiliser ici, en partie, vient de la région et d'autres bois sont importés. Et toi tu es menuisier ? Je suis menuisier artisan. Et on va fabriquer des portes, des fenêtres, des volets, ce genre de choses, c'est ça ? Avec du bois ? Avec du bois toujours, avec des produits dérivés également, comme du panneau, mais toujours à base de bois. Les métiers du bois dans la région, c'est à peu près 1900 entreprises, 6700 salariés. Tu en as combien ici à Besogne-Bizenne ? Une vingtaine. Les artisans du bois dans la région, ils sont souvent installés dans des petits villages, comme ici à Besogne-Bizenne, qui n'est pas le plus grand village de la région, vous le connaissez peut-être. Il y a un petit peu de lien social quand même là-dedans ? Tout à fait. Alors ce n'est pas le plus grand village, mais c'est le plus beau village du monde. Mais effectivement, il y a du lien social dans quasiment toutes les petites communautés de communes ou communes de la région. Vous retrouverez un menuisier qui saura vous fabriquer des portes, des fenêtres et tout ce que vous avez besoin. Pas besoin d'aller dans les grandes métropoles pour trouver ce qu'il vous faut. Est-ce que ça fait partie de tout ce qui est développement durable, etc. ? Est-ce que tes produits sont écolo-économiques ? Oui, tout à fait. Déjà, on est sur une filière courte, on l'a dit avant. Le produit, il ne vient pas de Chine, il ne vient pas d'Asie. On le transforme ici et on essaye de le mettre chez nos clients dans le village, le village à côté. Souvent, on ne se déplace pas très loin pour aller mettre en œuvre. Donc forcément, on est sur une gestion durable du produit. Et le produit en lui-même, il fait faire des économies aussi par la suite, la technologie de la fenêtre. Ça n'a l'air pas sorcier de faire une fenêtre, mais quand même, ça permet de faire de grosses économies pour la maison. Tout à fait, des économies d'énergie et des économies d'entretien. Donc c'est pour ça que nous, on a développé la fenêtre bois-alu, parce qu'avec une fenêtre de ce type-là, vous n'avez plus d'entretien à l'extérieur. Tu sais quoi ? Je vais m'en faire une, une fenêtre bois-alu. Non, mais non, tu ne sauras pas le faire. Si, 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 si. Attends, c'est facile. Je prends une planche de bois, moi je vous fais une fenêtre bois-alu, dans quelques minutes elle est montée, d'accord ? Allez, on va voir si tu en es capable. Bon, c'est parti. Je m'attaque avec... Vous avez qui qui va m'accompagner ? Patrice Kemel, là, qui va te montrer comment on fabrique une fenêtre. D'après moi, il va te laisser faire, parce qu'il va bien rigoler après, une fois qu'elle ne collera pas. D'accord. On fait le pari ? On fait le pari. Bon, c'est parti. Je vais vous faire une fenêtre, et puis ce sera la mienne. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501